bonjour c'est grifox dans cette vidéo qui m'a été beaucoup demandé je vais vous présenter le stuff de mon yop, stuff terre rox pour du pvm, c'est pas du tout fait pour autre chose mais ça cogne très fort et c'est vraiment très efficace donc alors on est parti je vais essayer de faire ça de manière assez concise que juste vous ayez l'info pour ceux qui veulent s'inspirer ou reproduire ce genre de choses alors on est on est sur du 11.6 et au niveau de la force on a presque à 1600 mais tout n'est pas investi dans la force parce que vous allez voir que j'ai aussi beaucoup de coups critiques et puis après tout ce qui est puissance etc donc let's go alors qu'est ce que j'ai choisi déjà ce qu'il faut noter c'est que je joue plutôt sur des dofus mais j'ai quand même un item à bonus de panneau pour deux items de panneau quoi et parce que j'utilise des items qui sont qui nécessitent d'avoir 11 pa pour pouvoir être équipé et pas 12 pa sinon je jouerai en 12.6 on notera également que j'ai choisi un abyssal parce que je veux toujours maximiser quand même dans une certaine mesure le nombre de pa et de pm que j'ai et bon après ça c'est modulable alors on va commencer par on va y aller comme ça de gauche à droite tout simplement alors collier de tourton bah tout simplement c'est extrêmement violent au niveau du 100 en force double 20 d'eau c'est pas mal du tout et donc moi je m'en suis fait un j'ai essayé de mettre un bourget sur la force la vitalité en étant attentif les rêves aussi et exo 2% crit pourquoi 2% crit parce qu'à l'époque où je l'ai fait il n'y avait pas encore le les runes qui faisait des pourcentages de dommages à distance mais sinon c'est ce que je mettrais voilà donc je pourrais refaire ce fm en allant chercher les pourcents dommages distance mais là pour l'instant c'était assez chaud à faire le 2% crit ça correspond à plus que 3% en terme de depuis pour le fm donc c'est pas mal et comme j'ai quand même le double 20 d'eau j'ai trouvé que c'était correct donc voilà pour la mue ensuite premier anneau compte à rebours compte à rebours qui vient faire un bonus de panneau avec les bottes et on a quand même 100 en force pour deux items pardon 50 en force et 100 en vitalité donc c'est tout à fait correct pour vous dans une optique de rocks autre chose qui m'a intéressé sur cet anneau c'était les 7% critiques qui sont vraiment violents pour un mode pour un mode voilà bourrin critique et également le malus d'initiative parce que à l'époque où à l'époque où j'ai commencé à faire ce stuff il y avait encore les le duel et épée du destin du gars qui tapait en fonction des points de vie érodés donc sur un tour de burst sur un boss de donjon par exemple c'était très intéressant de mettre à la fin pour que le boss ait pris un maximum d'érosion et que du coup il met des grosses claques avec ça je pense notamment au succès méno en blitzkrieg que j'avais fait facilement avec avec ce genre de stuff voilà donc après les dommages sont sévères il ya de la force et tout ce qu'il faut deuxième anneau alors celui là il est un petit peu surprenant peut-être j'ai cherché le ski tapait le plus qui me procurait le plus de rocs dans tous mais dans tous les anneaux que j'ai pu trouver et c'est celui là que j'ai trouvé ça m'a un peu surpris à la base j'étais enfin avant d'avoir cet cet item que j'ai fait du coup uniquement pour ce stuff j'ai joué avec une bag lourson qui est une alternative correcte si vous voulez avoir un peu plus de raise un peu plus de vitalité mais moi je suis vraiment dans une optique on bourrine de toute façon dans le pvm actuel il faut juste taper fort concrètement le reste on s'en cogne un petit peu donc parce qu'il ya double 15 d'eau un autre et terre il ya 15 d'eau poux également intéressant au niveau des intimidations sur le yop 5% critique ce qui est énorme et 60 force moi j'ai monté à 70 avec un pm donc j'ai fait over force pm voilà vraiment pour pour maximiser le pour maximiser les dégâts quoi et bien sûr ce genre de jeu est très simple à faire parce que j'ai je m'en fous tellement des autres lignes que bon avoir juste un g perf sur les lignes qui nous intéresse pour taper c'est pas bien compliqué donc si vous voulez vous faire un truc similaire même avec l'overforce c'est pas très dur voilà ensuite l'arc du chaleuil arc du chaleuil qui est très intéressant parce que comme je joue en mode dommage à distance avec le yop même pour les même pour les sorts qui tapent au corps à corps comme par exemple collard de yop ou führer si vous prenez cette variante comme je joue en pvm avec un hélios je choisis les dégâts à distance donc le chaleuil va très bien avec ça et j'ai fait un g un jeu plutôt correct arme de chasse j'ai parmi la portée parce que sur un yop on s'en fout c'est pas c'est pas parfait un tout c'est tout cfm pourrait être un petit peu mieux refait mais c'est déjà tout à fait correct donc voilà pour le cac ensuite un petit quatre feuilles voilà quatre feuilles avec un mini over force juste pour dire que fin exo force pour le fun quoi mais ça sert un petit peu à rien voilà mon quatre feuilles qui est un grand classique quand on veut taper à distance pour les dégâts pour les 6% crise pour la puissance voilà c'est nickel ensuite masque de kutoulou voilà pour avoir le pa ça c'est ça c'est franchement pas mal c'est un item assez bateau mais ça fait le taf et j'ai fait un jeu relativement clean au niveau des lignes qui m'intéressent bon il manque un petit peu de sagesse quoi et avec un pour cent dommages à distance ce qui est franchement honnêtement le mieux à mettre sur les items quand vous pouvez fm les stuff juste pour taper dommages à distance ou dommages mêlée éventuellement si vous jouez avec un stuff mêlée mais c'est extrêmement rentable donc voilà pour le la coiffe la cap j'ai une capologie alors pareil celle là je l'avais fait un avant que les runes dégâts distance soit implantée là on a carrément un jeu qui est presque parfait et moi il manque un tout petit peu de vitalité avec un pour cent de crit en over vous voyez le maximum est à 6 et moi je l'ai mis à 7 et sinon tout le reste est perf donc c'est pas incroyable au niveau du rock ça je pourrais peut-être aller chercher mieux mais comme j'ai trouvé que j'ai été propre et qu'en plus j'ai les sans force ce qui est assez rare sur un item qui monte à 100 dans une caractéristique c'est assez chiant d'aller choper les sens parce qu'au niveau du fm c'est plus compliqué je les laisse comme ça et les propres c'est très bien ensuite la ceinte urgence donc ça qui est un item assez récent avant j'avais une synth à c'est maintenant j'ai pris ça parce que ça met beaucoup plus de dégâts on a les doubles 18 d'eau les 25 deux poux puis voilà force crit et puis le petit dommage distance toujours en complément ensuite au niveau familier montilier alors là j'ai pris un pute vert parce que je suis à makna donc j'ai le bonus qui est doublé sinon quand je suis dans d'autres zones je prends un compost tout simplement pour maximiser l'europe encore une fois donc l'abyssal comme je comme j'en ai parlé tout à l'heure moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un maximum de pa et pm en pvm ne serait ce que pour les placements pour pouvoir utiliser le plus de sort possible même si les soirs vont taper un petit peu moins fort en gros le il faut trouver un compromis entre maximiser le rock ou maximiser le nombre de sort que vous faites par tour et je trouve que comme ça c'est pas mal et c'est très souvent que finalement avoir un pm en plus grâce à l'abyssal ça vous permet de caler un gros rox en plus pour gagner une ligne de vue ou ce genre de choses alors que si vous mettez juste un petit trophée ou de fus de rox en plus bas ça serait moins avantageux à mon sens ensuite le pour pas évident pour oxy turquoise pareil dofus des glaces également très intéressant pour le yop voilà sur des multilignes comme le chaleur qui tape sur deux lignes on a plus 50 dommages donc c'est pas mal du tout et même plus que plus que 50 parce que ça c'est majoré par le les pourcents de dommages à distance et après deux trophées qui font plus sans force voilà donc pour ce stuff qui est franchement violent qui est pas mal du tout alors ne me jugez pas trop sur les jets c'est vraiment uniquement pour taper très fort et avec ça je passe tous les donjons du jeu sans aucun souci voilà bon je vous fais une petite démo sur le putsch et puis et puis on va s'arrêter là il n'y a pas besoin de pas besoin de s'éparpiller plus que ça la portée du coup je m'en fous j'ai même parmi les po comme on a vu tacle et fuites pareil je m'en fous l'initiative j'ai fait exprès d'en avoir peu les invoques ça ne sert à rien non plus bon les rêves vous avez vu quand même que j'ai essayé de soigner un petit peu les rêves sur mes items il y en a certains où j'ai pas plu par exemple les les bottes du compte à rebours qui ont un jeu je vous ai pas montré je crois que les des app et celle-ci bottes du compte à rebours donc ils sont également très violente au niveau du rox et quand je les ai faits il n'y avait pas encore les runes il n'y avait pas les runes par et neutre et du coup j'ai je suis à 21 renault sur 30 et les répoux j'ai un peu négligé parce que j'ai réussi à choper un 97 d'over de force enfin 17 d'over donc 97 de force et ça c'est quand même c'est quand même pas évident à choper avec les double vingt d'eau et donc j'ai trouvé qu'au niveau du roc ça c'était vraiment correct donc voilà et donc le niveau des carac on a vu un petit peu voilà les petites résistances bon c'est pas fou mais c'est quand même un 42% air qui peut être intéressant notamment à l'époque où sur le coup tout il y avait là la larve de coutoulou qui mettait des gros dommages r ça me servait bien mais bon maintenant on s'en fout un peu donc on a bien les 11 6 niveau des coûts critiques toujours dans les raisons au critique j'ai 48% j'ai 48% bonus au coup critique ce qui fait que sur mes sorts j'ai un taux de coup critique est assez élevé 109 de puissance qui viennent compléter les 1500 de force et quelques donc en gros si on compte comme ça se fait souvent de compter la puissance comme la caractéristique je suis presque sur du 1700 de force quoi donc et je pourrais encore aller grappiller sur les items si je faisais des over force à la place des over des over coup critique ou des over dommages distance ensuite les seuls trucs qu'on peut voir c'est les dommages qui sont intéressants 158 neutres et terre un voilà parce que ça j'ai maximisé sur tous les jets 63 deux poux pour les indices est intéressant et les 16% de dommages distance du coup donc le le quatre feuilles plus les deux les deux j'ai mis en complément voilà bon allez on se fait un petit putsch rapidos je ne pas faire le putsch en entier je veux juste mettre quelques petits dégâts histoire de tête et tout ça que vous voyez ce que ça donne sur les sorts principaux de rox et puis après pour le reste bien sûr on s'en fout quoi alors hop on va commencer avec de la divine pour se booster maîtrise d'armes accumulation bon j'ai pas crit sur les boosts c'est pas bien grave et là donc tout ça bien sûr ça peut être un petit peu majoré si j'ai du crit sur les puissances sur les divines etc le chaleuil on est entre 1500 et un peu plus de 2000 en crit et c'est plutôt sévère l'accumulation je vais mettre être le chaleuil ça crie pas c'est dommage ça aurait été sympa pour la vidéo l'accumulation je vais aussi vous montrer les taux de critique bien sûr le cloche à l'oeil une à 63% de coups critiques l'accumulation on est à 53% vous voyez là ça monte ça monte quand même extrêmement haut hop là j'ai encore les j'ai encore mes boosts donc je vais on peut regarder la suite les intimidations voilà si je le crâle contre un mur donc je maximise les deux poux en plus d'avoir ça qu'un peu plus de turquoise on est à entre 700 et 800 pour 2 pa la pression on arrive à presque 1000 en coup critique et l'épée de yop voilà on est sur quelque chose assez sympa 1200 à 1400 quoi donc ça franchement et vous voyez c'est après le nerf des accumulations avant avant que ce soit nerf ce sort j'étais à 2500 comme ça sur avec ce mode pour 3 pa quoi c'est un petit peu ridicule voilà et bien c'était c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter ça et en réponse aussi à toutes les personnes qui me l'ont demandé parce qu'on me demande souvent de présenter mes stuff donc bon ça c'est pas quelque chose ça casse pas trois potes à un canard mais ça pourra peut-être servir à certains donc je vous laisse ici j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager like et vous abonner vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt